allez on va voir ce que ça donne répondez le plus vite pour la plus de points qu'elle est la vidéo la plus populaire ça c'est facile pour moi ça c'est facile pour moi c'est fascinant apte un fois pied sur soumettre derrière j'avais jamais vu j'avais fait cliquer deux fois alors c'est une idée la culotte de pique et blanche ou noir je pense que c'est une idée de vidéo qui pourrait par contre faire des vues il ya vraiment la culotte de pique et blanche ou noir je pense que ça marcherait bien à tami à 5 points ou c'est moi qui déconne d'accord ok il y en a qui vont coûte qu'ils ont être plus cher t'inquiète pas d'accord hop là donc il ya quand même yam chaque htp suffisance et si grand terrassement avait tout détruit sur le continent ça c'est une vieille vidéo que j'ai fait mais je pense pas qu'elle est dans le top 5 non tu vois c'est la première c'est celle là je vois j'aurais pensé que c'était l'ancienne escouade levi qui aurait été devant il ya quand même une mine de rien au milieu c'est cool je suis content qu'il n'y ait pas que du snk mine de rien honnêtement je suis content 312 mille vues ouais si elle pouvait faire tout ça je serais heureux alors après question de à qui appartient à la coiffure singulière derrière c'est facile la moitié truandé un peu l'hiver du goku thalès et compagnie non oh là là on voit qu'il ya un truc sur l'épaule quand même mais je pense savoir d'où elle vient cette photo je pense avoir aussi mais j'ai peut-être un doute je rappelle que vous pouvez tous participer encore une fois je remets le lien s'il ya des gens qui veulent venir en cours ça va ça va j'en suis bien sorti il ya eu il ya eu deux bardock un thalès il ya eu cinq black coucou c'est vrai que la coucou ça aurait pu mais il y avait truc à l'épaule en fait il y avait truc à l'épaule qui pour moi faisait que j'avais j'étais quasiment sûr c'était voilà c'était la tenue d'hier drap ok allez vas-y question 3 sur 50 putain comment s'appelle le père de gonne dans enter enter ah j'ai même pas besoin de la réponse normalement ça devrait aller celle là non merde j'ai un doute j'ai un doute entre deux là combien vont se tromper j'ai hâte oh oui c'est bon oh c'est bon oh le j'étais pas sûr entre guin et le ging mais je me rappelais que c'était pas exactement le même mot olalalalala a cromper voire ça va milieu de game t'en a raté que trois quoi olalalala ging évidemment à merde mon téléphone mais on va tout seul putain c'est suyant c'est facile en fin là il y en a pas que lui je crois mais je dis lui mais il n'y en a que 4 là donc c'est bon c'est que des hommes j'ai le droit Facile, facile, facile Facile, gentille cette question C'est évidemment Midoriya Non c'est Kui-Man Comment il s'appelle déjà, Minoru Mineta Mineta Alors je me rappelle plus des chambres Mais Bakugo, honnêtement Des 4, je me rappelle que de la chambre de Chodon J'ai aucune idée des 3 autres chambres Généralement tout le monde a retenu celle-là T'as été gentil parce que t'aurais pu en poser Des bien plus putains quand même Question 5 Attention les amis Combien de vidéos de mangas Oh putain J'ai un doute Oh, attends, pas possible, j'en ai fait tant que ça Attends Je crois savoir Tu sais quoi, je vais me tromper à ma question Je vais me tromper à ma question, sérieux 30 secondes de veille Je pense, ouais c'est possible Je vais me tromper à ma propre question là Honnêtement, là Je vais me louper Je le sens gros comme une maison Mais je pense pas que c'est Ah, c'est pas autant que ça C'est pas possible Yes, c'est bon Ah, deux, c'est bon J'ai fait deux vidéos Ah oui, j'en ai fait une pour présenter Et une review, je crois Ouais, t'as fait une review Et c'était pas par rapport à l'animation de Kajou Qui arrive en année Ah oui, c'est ça Il y a la réponse après Ah d'accord Explication J'ai mis des fois des explications Comme c'est gentil d'avoir pitié de nous Ah oui, la review 46 et anime annoncée Ouais, d'accord Des vidéos Ah oui, d'accord T'as pris l'autre chaîne aussi Putain la vache Ah, des vidéos Elle a dépassé le 1K quand même La review Grosse surprise Oh là là Je pensais pas que ça ferait autre Je crois que la vidéo Quand je l'ai sortie Genre au bout de 3-4 jours Elle avait fait genre 300 vues J'ai fait vas-y C'est bon J'ai compris le message Ouais Allez, question 6 Attention De quelle oeuvre vient ce lieu ? Ah 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 Allez vite Vite les réponses Hop là Aise Aise Je ne dirai rien avant la fin Pour ne pas T'as mis 3 points C'est pas généreux quand même Parce que c'est trop facile pour moi C'est évidemment One Piece C'est bien connu Je reconnais très 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 bien Alabasta Très 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 bien C'est Alabasta Ou alors c'est le royaume De notre cher Byrus Évidemment Alors le nom De l'endroit Je sais que c'est l'endroit Où il y a le tournoi Attends il y a des gens En mis Bleach Tu sais quand tu n'as pas vu Nanatsu et Taizei Tu réponds ce que tu peux Enfin tu réponds un peu au pif Ouais ouais Genre si tu as vu One Piece Dragon Ball Mais pas Nanatsu et Taizei Tu sais que ça ne correspond A aucun des deux mangas Tu fais bon C'est soit Bleach Ou Nanatsu C'était férité Attention question 7 Quel type d'aura N'existe pas dans Hunter Hunter ? Oh putain Ah c'est pas Il faut arrêter de poser des questions Hunter Hunter C'est pas possible Émission, altération, spécialisation, transformation Renforcement, manipulation Putain Attends Je crois Je crois avoir trouvé Et si tu veux jouer Soul Tu cliques sur le lien Et tu viens jouer T'es un rade Hop Ici Et tu participes C'est encore plus amusant Ça va Pour l'instant Jusqu'ici tout va bien Jusqu'ici tout va bien Ouais ouais Ça va devenir plus méchant T'inquiète pas C'était plus qu'il y avait autant de trucs Par rapport à Hunter Hunter Il y en a 6 je crois Donc là il en a mis 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais Matérialisation on connait tous Puisque voilà Kula Pika fait semblant D'être de la Matérialisation de mémoire Altération Ouais en fait c'était facile Alternation Je voyais pas trop ce que ça pouvait être C'est vraiment par élimination quoi Renforcement, transformation Matérialisation, spécialisation Manipulation, émission Ce qui est bien C'est que spécialisation C'est genre le fourre-tout C'est T'es dans aucune des 5 T'es là-dedans Genre s'il y avait un altération C'est plutôt Voilà c'est ça S'il y avait altération Ce serait dans spécialisation quoi C'est vraiment genre Vas-y on met tout le reste Combien d'épisodes D'Hadder Dragon Ball Z Oh putain Oh merde Ah j'ai un doute Je crois savoir Ok c'est bon T'as mis des trucs sympas Ça va t'as mis des chiffres assez Éloigné Normalement Ça devrait être bon j'espère Oui j'ai été gentil La prochaine fois Je serai pas gentil J'ai un doute Oh oui c'est bon J'ai peur Je savais que c'était Je savais que c'était 91 Mais je rappelais Si c'était 200 ou 300 Tu vois Je suis content de voir Qu'il y ait beaucoup de gens Qui se trompent Il est content de voir La loose des gens Bravo Ça c'est du bon esprit Ça c'est bien ça Attention Question 9 maintenant Qui est un noob Parmi les vieux Du chat Celle-là Je vais répondre Sans aucune hésitation A tous les coups T'as trollé quoi Bah non J'ai mis Le truc Le plus répété Sur le chat Merde Tu me fais un doute François le français Arrête Il est carrément Souvent mis Bleu Blanc Rouge C'est moi François le français Les joueurs se disent Mais c'est quoi Cette question Mais non Mais pourquoi Tano C'est racnoob Le noob C'est racnoob Le noob Oh là là Il y a de la triche Carrément Il a fini en Abonné Et tout Tu voulais que Les gens y partent C'est vrai Mais oui Mais ça c'est C'était tout le temps Question 10 Oh c'est dégueulasse Celle là Combien de doigts Possède réellement Sukuna Bah Oula Alors un Aise Je vais mettre La classique On compte sa troisième jambe Comme doigt 5, 10, 15, 20 60 putain Parce que Il a Ouais Je te dis pas pourquoi En fait Sukuna Il a deux bras Mais il a huit mains A chaque bras Ah non Il a peut-être six bras Est-ce que tu t'en souviens bien Moi je me souviens bien Je ferais pas avoir Voilà sur celle là Je me ferais pas avoir Eh Il y en a qui l'ont dit Oh là là C'est super content Apparemment 5 C'est chaud quand même Genre il est pas Il est pas manchot Il est pas manchot Il se dénonce Oh Eh 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 Ça va je me débrouille bien Même si t'as une question troll là Mystique pour l'instant Deuxième Leto troisième Morikoshi quatrième Lady Fergie cinquième Sky sixième T'es meilleur que dans les scans SNK Ouais Alors je remets le lien ici S'il y a des gens qui débarquent Ou maintenant Et qui veulent faire le Vous pouvez encore rattraper Il y a des questions dix points Ah putain non Je suis bien actuellement Je veux pas qu'on me rattrape Alors elle va se dire Qui est dernier Bon ça peut Connard Ça pas le Veste de Mesto Qui était là pourtant Depuis le début Donomade Pas de pas Aurélien Naga Hu Noir Chris Jericho Montaigne Gyr Yochard Bleu ciel Dorine Zakiel T'es mari Bah alors T'es mari Allez vas-y On enchaîne avec les dix suivantes J'ai que 15 points Oui Bah en fait les points sont dégressifs T'es à genre 5 points Comment tu rejoins Bah c'est le lien que j'ai donné C'est Tu tapes Soit tu prends le QR code Qui est écrit avec ton téléphone Soit tu tapes ce lien là Et tu rejoins Comme ça C'est toi le connard D'accord Allez on enchaîne Question 11 A qui appartient Zodepacto Oh Oh C'est gentil T'as mis des images C'est quand même plus sympa Ouais J'ai mis des C'est plus sympa C'est évidemment Le sabre de Je cherche une connerie à dire De Zorro Le sabre de Zorro Je le reconnais bien Un des 3 sabres de Zorro Non le 4ème Qui est en fait on sait pas Mais il en a un dans la main droite Un dans la main gauche Un dans la bouche Et un dans le rectum De temps en temps Quand il fait la toupie On le voit pas Mais en fait il baisse son froc Pour pouvoir sortir le 4ème sabre Qui est bien profond Dans son fondement Ça va faire mal Ça fait mal Ah Toshiro je peux comprendre Mais bon en fait On le voit bien Je la revois Son sabre Il a une énorme Grande traînée blanche Comme ça Enfin un grand fil blanc Voilà Elle est quand même classe Rukia Et dire qu'elle a failli Le personnage principal de l'oeuvre Mais avec une faux Les réseaux sociaux Que Marco n'utilise pas Publiquement pour ses chaînes Quoi ? C'est quoi ça ? Euh Qu'est-ce que tu n'utilises pas Comme réseaux sociaux quoi ? Ah bah je vais dire Ah bah c'est facile En théorie Il y en a une Je ne sais pas si je peux la mettre ou pas Parce qu'en fait Je ne fais quasiment jamais dessus Mais je fais des trucs quand même De temps en temps Vas-y on tente Ah non Ça dépend Si tu appelles Faire quelque chose ou pas Tu vois C'est compliqué Parce que je fais quand même des Je pense à Instagram Tu vois Instagram Je poste de temps en temps dessus Mais ce n'est pas en rapport Avec ma chaîne vraiment Ah bah ça va Du coup j'ai dit Bon Et pourtant Alors pour info Il y a un truc Facebook Tu ne peux pas retrouver Mais personne n'est au couvrant Tu ne l'as pas mis Mais je ne m'en sers plus du tout Parce qu'en fait Facebook c'est géré avec le cul Bien sûr que j'ai TikTok 4000 abonnés sur TikTok 2 millions de vues Et ouais Oui Ça perce Ça avance bien Ça avance bien TikTok En général C'est des trucs que je mets déjà dans mes chaînes Genre un secret que je présence par là Une différence animé manga par-ci Il y a eu un avis Genre une review De 20 secondes Pour donner mon avis sur un manga C'est genre Le dernier chapitre Il puait la merde Allez tout se fait enculer Si vous avez aimé Je poste ça Ça fait le ramdam Ça fait le buzz Oui je suis français J'utilise ramdam monsieur Comme l'académie française le veut J'avoue On s'est pris une tour En termes de points Ce qu'il y a faux Attends Ça fait combien de points Ce qu'on a fait là ? Si tu as mis les 3 bunds Ça peut aller jusqu'à 10 Eh bah Salut Nabsu Tiens si tu veux venir C'est ce lien là Allez hop on continue Parfois j'ai 3 juste infos J'ai 0 Ça fait mal Bientôt Tu es en train de teaser là Tu teases ma prochaine chaîne là Tu teases ma prochaine chaîne Quel nombre de pourcentages Senku adore utiliser Pour être sûr d'avoir raison ? Putain je suis pas sûr là Oh merde Je crois avoir la bonne réponse Mais j'avoue qu'en fait Les 4 pourraient passer Et ça ? Eh bah tu rates quelque chose Je sais pas Parce que c'est vraiment Un très très bon manga Moi j'adore J'adore vraiment Senku C'est vraiment Un personnage super intéressant Vraiment moi j'adore Je suis fan Par contre c'est bizarre Tu cliques Et après tu dois faire Soumettre C'est très perturbant Je trouve Ouais Après au moins Ça permet d'avoir une vérif Oh c'est 100 milliards Et oui Oh j'ai dit un milliard Oh là 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 Oh non non Tu perds pas de poids Mais t'en gagnes pas Si tu trouves La rate Oh non ma première Ma deuxième erreur Avec Racknob Mais Racknob ça comptait pas Quel est le vrai nom d'All Might Oh putain Je vais pas m'en rappeler Si tu fais pas des pièges T'es gueulasse Dans tes trucs C'est bon Ça va Je me rappelle Parce que son nom A une signification Spoiler alert Je crois qu'il y a Le chiffre 5 Ou non Il y a le chiffre 7 Dans son nom Je crois Y'a pas un nom Qui Qui vous paraît étrange Dans la liste Ouais j'avoue En fait je savais pas Que le match En fait c'est le père caché De Takemichi C'est Takemichi Ah non c'est pas lui T'as mis quoi d'autre ? Abdelkarim Karkawi Si c'est lui C'est Abdelkarim Karkawi C'est bien connu Ça va Oh y'a un mec Qui a répondu Takemichi Y'a un mec qui a répondu Takemichi Incroyable Je me rappelle Toshinori Parce que en fait Quand je fais des vidéos Des fois A force Surtout la vidéo Des secrets sur All Might J'en avais marre de dire All Might a fait ça All Might a fait ça All Might a fait ça Donc de temps en temps Pour varier Je disais Le détenteur du One for All Ou je disais Toshinori Voilà pour varier un peu Pour pas que je répète 40 fois All Might Du coup Toshinori 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 C'est rentré quoi Il y en a pas non ? Il y en a pas Il y a personne Cette image est horrible Cette image est horrible C'est quoi ? C'est un cosplay en carton là ? Oui il est ici C'est horrible Attention Rattacher le capitaine A son lieutenant Oh là là putain Oh merde Oh là là attends Alors vas-y Alors Ok 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 Putain j'ai un doute Pour le dernier Attends Ah si je vois Je me rappelle Elle arrête pas De l'engueuler Donc c'est ça je pense Tu vois C'est la première fois Que je découvre Comment c'est fait Ce truc là Pas mal le truc De rattacher Ouais 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 Il y a pas eu trop d'idées Pour celui là C'est plus difficile à trouver Alors j'ai un doute Sur un des deux J'ai un doute Sur celui de Sajin Et Soifon Parce que Mais je me rappelle Que Soifon Elle l'engueulait tout le temps En l'appelant par son Non Donc je pense que c'est bon Mais j'ai quand même Un petit doute là Pas évident celle là Les deux dernières Tu vois c'est J'ai un doute Voyons voyons On va voir Donc j'espère avoir On a des points Si on a tout bon Tu crois Ou on a des points Proportiels Aux bonnes réponses Ouais Attention Ah oui 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 Et onze bonnes réponses Quand même pas mal Joli 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 Question 16 Je trouve que c'était pas facile Quand je fais Quel est le premier ennemi De Luffy Que Luffy bat Oh putain C'est une merde Allez c'est bon J'ai trouvé Laisse t'avoir son visage J'ai cru que t'as aimé Justement le prénom J'ai un doute Je crois que tu vas te tromper De mémoire Je me souviens Qu'on peut se faire avoir Je dirais pas Je dirais Parce que si je dis Quoi que ce soit Ça t'aura un indice Trop important Donc je vais me taire Effectivement On commence à préciser Non mais sérieusement Oui Oui J'avais un doute J'avais un doute Mais oui c'est elle D'ailleurs c'est la meuf Après qu'on revoit Comment elle s'appelle déjà Oui Qui est mince Mais qui entre temps A fait un régime Le régime du camp Ultra violent Oui je crois que c'est parce Qu'elle était traumatisée Comme ça Je sais plus Oui c'est ça Ah attends Il y a un bug Ah non c'est bon Ok c'est bon Mais ouais C'était Mais non c'est pas Kuro La première personne Qui bat c'est elle Et après c'est Kuro Parce que Quand il la bat elle Il est pas encore Sur l'île Où il va battre Kuro Faut d'abord qu'il y aille Kuro c'est pas après C'est après C'est après Ouais elle a mangé un fruit C'est vrai Attention ça fait bizarre De faire expert de One Piece Moi Quel est l'ordre des arcs D'Unterre Oh putain C'est une merde Oh putain Mais non Mais il y en a 40 000 Sérieux Putain Elle vaut 20 points Attends Comment on fait pour les bouger Ah voilà Ok Ah sur portable Je sais pas comment ça se passe C'est pas pratique du tout Je trouve Ok Alors lui c'est le dernier Alors c'est comme ça Je crois Alors je crois Que j'ai bon Je crois que j'ai bon Bah maintenant je vois Comment c'est Tu vois Parce que j'avais fait Des questions comme ça Mais je ne savais pas A quoi ça ressemblait Sur téléphone Maintenant je sais Le village de Usopp Bah le village de Usopp C'est bien plus tard Les gars Parce que la meuf Qui l'affronte C'est avant même De rencontrer Zoro La meuf qui bat Le fil Il part en mer Il rencontre son bateau Elle elle veut Le rendre L'esclavager Ou je sais pas quoi Oh non J'ai confondu Kuruku Montaigne Avec Oh non j'en ai raté deux Attends Kuruku Montaigne Mais attends J'ai bon Non Ah non j'ai bon Putain Je me suis pas trompé Non c'est moi qui suis con Voilà Pour l'instant ça va Bon je rappelle S'il y a des gens Qui veulent venir Qu'il y a le QR code Ou il y a ça Si vous voulez participer 18 mauvaises réponses Mais je trouve que C'était pas évident Après moi je me rappelais Ça va Question 18 Quelle est l'ultime technique Oh putain Eh merde C'est Bankai évidemment Mais c'est quoi Ces noms de merde Que tu fais L'extorsion du territoire L'extorsion du territoire C'est pas mal Fallait faire une appli Pour ce site Dommage Bah t'as pas besoin Ça marche très bien Sans appli Kevin Je vois pas le problème J'ai testé Ça a marché très bien Y'a aucun soucis Voilà Et ce n'est pas L'extorsion du territoire Ils raquettent pas Le territoire C'est vrai Moi j'ai fait Sans faute Au classement des arcs Bah moi aussi Quelqu'un a quand même Répondre Exorcisation L'exorcisation du territoire Attention Expansion C'est tout Qui dit Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ouais Demonstria Quel a été le nom De la première traduction française Ah oui Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je le répète assez Je répète assez Tellement c'est de la merde Je répète assez Voilà Le premier nom Ceux qui ont des tomes de ça C'est collector les gars Dans 10 ans C'est 150 euros le tome No joke No joke Si vous trouvez un jour Dans une Dans une quelconque Et obscure Réserve Enfin réserve Un vide grenier ou autre Si vous trouvez Un truc des rôdeurs de la nuit Les gars Achetez-le Le mec va le vendre 2 balles Et vous en faites Un sacré paquet De thunes Les pourfendeurs du mal Ça aurait été joli comme nom Les pourfendeurs du mal Ça tient Les chasseurs de démon Aussi dans l'idée En fait c'est le moins cohérent Qui était le bon choix Parce que Dans l'idée Les trackers des maudits Ça aurait pu le faire éventuellement Les pourfendeurs du mal Les chasseurs de démon Ça colle complètement À Jutsu Kaze À Demonslayer Le seul qui colle pas En fait des 4 C'est les rôdeurs de la nuit C'est le seul C'est le plus incohérent Des 4 en fait Bravo Bravo les traducteurs français Voilà Regardez ça Celui-là je l'ai Avec ce super texte Comme ça Effectivement C'est pas ouf Comment c'est sûr Ah non c'était de la merde C'est de la merde Question 20 Attention Qu'est-ce que Akira Toriyama A déjà oublié Ah 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 J'ai la kiffe celle-là Il y a trop de trucs Alors Le Super Saiyan 3 Confondu avec le Super Saiyan 2 Un arc centré sur les techniques Des Yardras Que 1 Pour moi il y en a 2 Ouais moi aussi Je crois qu'il y en a 2 Le Super de Dragon Ball Super La queue des Saiyan Le Super Saiyan 3 Confondé avec le Super Saiyan 2 En fait les 4 M'étonneraient pas de lui Dans l'idée Genre quoi Les Yardras Hein quoi Les Saiyan ont une queue Il y a un manga Qui s'appelle Dragon Ball Super Ah merde Quoi Goku est personnage principal De mon oeuvre Ah j'ai oublié Sa perlote Alors Oh le Super Saiyan 3 Alors là tu vois J'avais complètement oublié Ah ouais Il a confondu le SS 3 Avec le SS 2 Oui Ah Toto Ah Toto Sérieux Ah Toto 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 Fais un effort Toto Putain C'est plus qu'un effort Qu'il doit faire Entre des longs cheveux Et on va dire Avec Alors Il n'était pas le 2 Avec le 3 en fait C'était le 2 en fait Alors pour info Kevin Il avait pas 65 ans Quand il a oublié La queue des Saiyans Je te le dis Au cas où Il avait pas 65 ans Parce que la queue des Saiyans Il l'a oublié Dès Dès la Dès l'Arc Namek En fait Donc non Il a Ça nous oublie un peu Ah Ah ça va Je suis toujours premier Henri Cauchy qui rattrape Lady Fergie Leito Nelta Mystique Chier Ah bah Sky là Ouais je t'ai fait une descente Attends il est où Sky ? T'es où ? Attends je l'ai perdu ou pas ? Attends Dixième Ah ok Avec l'arc des Hunter Hunter Et tout ça Et les capitaines T'as pas vu Hunter Hunter toi ? Alors j'ai vu Mais je t'avoue Que remettre les trucs en ordre Ah je peux comprendre J'ai vu qu'en français C'est pas trop facile quoi Je réponds au hasard Un coup sur les manques A sa fille Attends est-ce que t'es là ? Allez vas-y On va voir question 21 Qu'est-ce que tu nous as pondu ? Changement de décor Comment s'appelle La petite soeur de Killua ? Oh putain Putain Merde J'ai un doute là Moi je crois Je crois avoir la bonne réponse Parce que je revois En fait c'est à force de voir L'anime Il le répétait tout le temps Donc Je suis animé Mais tu devrais me capter Le mec qui a de bonne réponse C'est ça ? Je rappelle au passage Que j'ai créé l'event Pour Among Us demain Donc n'hésitez pas à vous inscrire J'aimerais bien qu'on soit au moins dix Parce que j'aimerais bien faire de la mafia Ça fait longtemps qu'on en a pas fait Ouais 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 Oh non c'était pas Nanika Et non Nanika c'est l'autre Oh merde Oh non Oh non Yes Oh non Ah c'est pas juste Je porte l'acclamation Avant le film Broly Quel était le scène majoritairement théorisé Pour son apparition En tant que personnage du film Oh ça c'est facile Non mais tout le monde parlait de ça Ouais c'est sûr Ah mais tout le monde J'en suis à des vidéos Je vous rappelle Mais en même temps c'est leur faute Avec leur teasing On va connaître l'origine des Saiyans Putain J'ai mis une petite référence à un truc aussi Bardock ressuscité en mode maléfique Un nouveau Broly Black Goten putain Ah Black Goten c'est vrai Il y avait tout un délire avec ça Il y avait tout un délire avec Black Goten putain One Go Attention Voilà Evidemment Evidemment Attends je vais juste faire un truc Voilà Deux secondes Je vais mettre Une petite musique de fond En pas trop fort Si j'y arrive Voilà On entendra un petit peu normalement C'est quoi le truc de Yamoshi Alors en fait le délire avec Yamoshi Si tu veux c'est qu'à la base Quand ils ont sorti Quand ils ont sorti Ils ont parlé de Dragon Ball Super Le film à la base Ils ont dit que En fait ce film Allait parler de l'origine des Saiyans Et en fait la seule info qu'on avait Sur les Saiyans C'est que Yamoshi est le premier Saiyan légendaire Saiyan gold Donc on s'est dit Bah ils vont parler de ça Et finalement bah pas du tout Parce que l'origine des Saiyans C'est évidemment Broly On le sait bien Lol Question 23 Comment s'appelle l'ego de Marco sur Jeanne L'ego de Marco L'alter ego L'alter ego Okram Okram Il y en aura d'autres maintenant Que j'ai des hauts de chapeau Je peux faire plein d'alter ego Tu apprécies le personnage Marco J'aime bien Or encore que tu précises Marco À l'envers Oui oui Parce que je me suis dit J'aimerais dire quoi C'est qui Yamosram Ça là ça va Je peux pas trop me louper Tu vois Ce serait Kevin C'est Marc Ounet C'est mon alter ego gay Marc Ounet Putain y'en a qui ont répondu Au gramme Vous regardez pas assez de vidéos Ah oui Attention question 24 Dans Dr Stone Jusqu'à combien Senku A compter avant Oh putain Mec Y'a pas pire Je crois savoir Je crois savoir En fait c'est les 3 derniers chiffres Qui m'aident Me rappeler En théorie Tu sais qu'en général Ce qui est rigolo avec ma femme C'est que les numéros de téléphone Aujourd'hui on les apprend plus trop Tu vois Et en fait ma femme en général Se souvient des 2 premiers nombres À part le 06 ou autre Elle se souvient des 2 premiers nombres Et moi je me rappelle toujours des 2 derniers C'est à dire que tu m'as On m'appelle Je peux voir les 2 derniers nombres Et te dire c'est machin C'est bidule Parce que je reconnais les derniers nombres Et elle c'est les premiers Quelqu'un a mis le premier quand même Du coup à nous deux On peut avoir un numéro de téléphone A nous deux on a un numéro de téléphone Ouais genre si vous en souvenez Voilà L'ultra instant en japonais C'est Migate no Gokui L'ultra ego en japonais C'est Oh putain Mais Ego te no Gokui Mais Alors là je Non c'est Non c'est Ok Je me suis complètement loupé Je me suis coupé dans loupé Je le sais Aïe 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 Qu'est-ce que t'as mis J'imagine que la bonne réponse C'est pas celle que j'ai mis Mais je dirais pas laquelle c'est A part à la fin Le Migate no Gokui Non ça c'est autre chose J'aurais dû le mettre Ah ça m'aurait aidé Au moins j'aurais une réponse à enlever Bon tu me diras les Gokui aussi C'est la 3 non Eh putain Et j'ai répondu la 4 J'ai cliqué trop vite Quel abruti Quel abruti Ça se dit pas Ego en japonais Qu'elle abruti Tu vois J'ai cliqué comme un con Comme un con Sur ce coup là Je me suis fait avoir Attention Pour Marco Qui est Senpai Review Mais non mais Question troll 2 sur 3 N'importe quoi Au moins t'as dit Qu'il y en a que 3 C'est un vulgaire insecte Son plagieur Son ennemi Son ami et collègue Plusieurs réponses disponibles Vous pouvez Ah tu l'as pas dit ça Trop tard j'ai répondu Moi je vais perdre Avec les questions troll Je vais perdre Avec les questions troll Bravo Non elle veut 3 points Pendant qu'il y a le truc Hop je remets le lien S'il y a des gens Qui veulent participer En fait c'est presque Les 4 quoi Je vais les mettre Ça lui fera plaisir Evidemment Oh putain Voilà Celle là je la garde de côté Il faudrait que je lui mette Ton ami collègue Oh Oh vous êtes trop gentil Mais non C'est pas mon ami et collègue C'est un troll Evidemment c'est un plagieur C'est mon ennemi Quel personnage fait partie De la classe 1c Dans le macha Quoi Quoi Ok je sais J'ai même pas Qu'il y avait 1c Euh 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 Attends j'ai un doute Ok Là je vais peut-être Répondre d'à côté En souci Parce que là Attends comment ça vaut là 5 points Ok J'ai un gros doute Sur deux personnages Parce que je me rappelle pas D'un d'entre eux Enfin Je sais qu'ils sont dans d'autres classes Que la A et la B Mais Putain j'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur May elle est pas dans la même branche On est d'accord Non non Elle est dans la 1G En plus comme ça J'ai hésité entre les deux Honnêtement Parce que je sais qu'elle était Ni dans la A Ni dans la B Il y a beaucoup de pleurs Dès que les gens perdent Attention Quel type de temporalité Il s'amait utilise Pour son histoire Attention Attention les gars La mauvaise réponse C'est un ban Attention Je rate même pas Les autres réponses C'est bon Donc soit c'est une temporalité Donc soit c'est une temporalité multiple Un changement dans le passé Qui crée un nouveau chemin Voilà Soit c'est la temporalité fixe Rien ne peut changer Vos actions ont déjà été faites dans le passé Soit c'est la temporalité dynamique C'est quoi la phrase exacte ? Changer le passé Modifie le présent Sans créer un nouveau chemin T'as pas vu SNK ? Mon menteur Mon menteur Je sais que t'as été au bout de l'anime Pour l'instant Donc t'es Ah non attends T'es pas censé savoir Tu t'es arrêté Tu t'es arrêté la saison 3 Une boucle bien sûr La temporalité bouclée C'est joli la temporalité bouclée Ouais j'aime bien C'est joli La simulater Tu t'es fait baille tant d'arth Non c'est bon normalement Aïe 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 Les boucles temporelles sont là Parce que d'arth aussi c'est comme ça quoi Oh la la Il y en a quelques-uns que je dois bannir Oh la la En boucle temporelle je peux pas Autant les autres je veux bien tolérer Les erreurs qu'ils font Mais ça non Pas possible 9 personnes perma-ban Tout à fait Dans la dessous Combien de fois Elisabeth arrêtez à regarder Oh Bon bah attention j'ai faux Il y a un petit détail sur l'image Au cas où Oh putain Ah oui Elisabeth Pourquoi t'as mis la reine Elisabeth C'est un indice Unifié en fonction Oh putain Donc c'est forcément le même âge qu'Elisabeth Donc c'est 411 ans 411 fois Evidemment Waouh C'est une boucle On a pas eu la même chose Euh non On a eu la même chose Après il y en a qui ont pas compris Ce qu'ils ont lu C'est pas pareil 3, 2, 1 Attention Et merde Yes Je m'en rappelais Je m'en souvenais Putain je suis content Je suis content Je suis content Question 30 Quelle est la vraie traduction en français De Lululatra Insta Oh oui Oui je m'en souviens Je l'ai lu Donc normalement Je devrais m'en sortir J'aime bien le réflexe divinatoire C'est joli Sur Netflix Ça s'est arrêté À la saison 3 partie 2 J'ai quand même Une excuse C'est vrai Du coup C'est vrai Que si t'as vu que ça Tu peux pas répondre correctement A les questions Sur SNK Mais en même temps Je sais pas si tu lis Si tu regardes des animés En fait Zangda J'ai un doute Tu vois On fera un quiz Un C4 sur les jeux vidéo Tu t'en sortiras peut-être mieux Alors attention Voilà Réflexe transcendantale Elle avait même C'est une nana je crois Elle avait même fait un article Pour expliquer Pourquoi elle avait choisi Ce nom là C'était intéressant C'était cool de voir Comment tu réfléchis À ce que tu fais Oh là là Oh ça va Je m'en sors encore Oh putain Le globe Je suis tapé Ah ouais Tu parles moins T'es loin devant là Mais pourtant Après tu me diras On parle que d'oeuvres Que moi j'ai vues Donc dans l'idée Je suis sans doute La seule personne A pouvoir répondre A 100% des questions Tu vois Parce qu'il y en a peut-être Qui ont tout vu Sauf Keiju Ou sauf Nanetsu Teizei Et du coup forcément J'ai un avantage sur eux Oui effectivement C'est pour ça J'ai dit de réviser Alors attends On a dit qu'on allait voir Et on a dit Qu'on a essayé de deviner Qui est Qui est Zangdar Dans la liste Ah Sky est monté 4 Alors je pense pas Que tu sois aussi haut Sky Donc ça doit être Les premiers noms Simple observateur Je crois pas que ce soit toi Tu aurais bien Voilà Dans ça c'est Mados Il l'a dit Heisenberg Ça c'est dans Clean Clean Pâte pas Bah il y avait Veste de Mesto Je pense que c'est toi Veste de Mesto Veste de Mesto C'est sûrement toi Alors je reviens Juste 30 secondes Je vais me chercher Ma boisson Sinon elle va congeler Quoique Il est 57 Bon on va pas prendre de risque Je vais quand même aller la chercher Avant que ce soit Un glaçon Je reviens Hop là C'est bon Mados Tu peux m'envoyer en MP Les réponses si tu veux Comme ça moi je suis sur la première Ça marche Hop 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 Bah ça va tu remontes bien Peut-être la deuxième place Ah je pense pas Parce que Jujutsu Je suis pas à jour Et Nanatsu J'ai jamais vu On va essayer de faire son mieux Voilà Je suis de retour Je sais que je vous ai manqué Hop là Alors je rappelle quand même Une règle que vous avez pas vue Peut-être quand vous avez Quand vous vous êtes inscrit Sur A Slide là C'est que Les perdants doivent tous Donner 10 abonnements Au gagnant Voilà J'ai oublié de vous le rappeler Donc voilà Maintenant vous le savez Désolé de pas vous l'avoir Si vous avez pas lu Les petites lignes dans le contrat J'y peux rien Voilà Allez On passe à la suite Question numéro 31 Sur 51 Donc ça quand on va bien lancer De quelle manière Est retenu Zoro De sa première rencontre Avec Luffy Concer dans une cage Ligoté à un poteau Perdu dans un labyrinthe Ça ressemble bien ça Ensevli dans un trou Ah ça serait trop marrant Avec la tête qui dépasse juste Je vois bien Tu vois la tête du mec Avec un énorme truc Tu sais Honnêtement Les 4 sont crédibles Les 4 sont crédibles Je trouve Ça va le son de la musique Est pas trop fort les gens Je demande au cas où Normalement ça devrait vraiment Juste être un bruit de fond La réponse Et Et wesh Ligoté à un poteau Ah putain J'aime vraiment moins ce monster Que l'autre Putain Question numéro 32 Par quoi Rukia était censé Se faire exécuter Asta Society Tu vas mettre des noms pourris Ça va Parfait niveau son D'accord Ok tant mieux Merci C'est vrai que c'est La musique C'est le seul truc Où j'ai vraiment aucun retour Parce qu'autant Je vois le live à côté Mais par contre la musique Pareil Je vois la scène Pour les deux D'ailleurs Pour l'arrestation Enfin le pilori De Zoro Je revoyais la scène encore Faudra vraiment que je finisse Marineford Pour pouvoir vous faire Une review dessus Voilà Le Sokyoku Parce que le Ogyoku C'est le truc Qu'a créé Urara Et Aizen Le purificateur De destruction d'âme Ça Ça n'existe pas Je crois Et Yamamoto lui-même Non Yamamoto Il est pas assez doué Tu vois Question 33 On sait que Zoro A fini coincé Dans un chemin Ouais tu m'étonnes Dans les machins Quel est l'âge maximum Pour qu'un d'atter se déclare Oh merde Oh merde Oh putain J'hésite entre d'autres trucs J'hésite entre les 4 là Allez on va mettre ça On va tenter Je pense que je me suis loupé A mon avis C'est pas ça Mais Zoro Il se perd tout le temps Doreen C'est juste fou Ce mec Tu lui dis Suis le chemin Ça me fait penser Pour ceux qui ont vu Pichan Dans Ranma Merde Ryoga Qui était appelé en français Roland Roland en français Attention Roland Le mec il se perd Oh j'avais raison Oh le full random Oh le full random Alors Pour info Pour la petite anecdote Parce que je pense que Ryoga c'est pire que Zoro A un moment donné Ranma le provoque en duel Or Ryoga Et le rendez-vous C'est dans le jardin De Ryoga Et il n'arrive pas A y aller Il s'est perdu Et il se retrouve en Chine Mec il était au Japon A la base Et il se retrouve en Chine Téma On lui dit Va dans le jardin On va se battre dans le jardin Et le mec il va en Chine Je pense qu'à côté Zoro c'est un petit joueur What the fuck Quelle carte biscuit Décide de matérialiser A la fin de Grid Island Oh putain Alors là Grid Island J'ai aucun souvenir L'émeraud qui attire la beauté Le diamant arc-en-ciel Le saphir solitaire La planète bleue Oh Pfff Non moi Merde Je crois que je me suis foré Oh là Aucun souvenir Aucun souvenir Puis il faut mettre Powa quoi Grid Island C'est vraiment un arc Que j'ai quasiment Totalement oublié En même temps je trouve C'est vraiment totalement différent De ce que Hunter Hunter Pro Propose Oui c'était Non mais c'était intéressant Mais il y avait plein de choses Qui me plaisaient pas trop là-dedans Attention Oh la planète bleue Il fait quoi la planète bleue ? Oh c'est juste un bijou Je crois de mémoire Je peux en dire que c'était trop beau Donc du coup Voilà vous lui gardez D'accord Comme t'avais donné le descriptif Que pour l'émeraude Je me suis dit que c'était ça Je me suis fait avoir Ok c'est juste un bijou Genre il y a une carte Qui invoque un bijou C'est vraiment de la merde quoi Ah peut-être qu'elle fait Il y a eu une carte Qui permettait De se mettre derrière Les développeurs Et on est Saiyan Sont aspirés d'aliments Les Namek aux escargots Quand ils utilisent des anges Oh c'est facile Ah les anges Merde Ah bon ok Je vais mettre ça Il y a un truc qui me gêne Je rappelle aussi Comme vous le savez bien Je l'ai dit dans ma vidéo Que Muten Roshi Est également Un ancien ange Un ancien dieu de la destruction Puisque Muten Roshi C'est une bière allemande Une bière blonde allemande C'est bien connu Voilà Voilà C'est des boissons Mais c'est plus spécifique Désolé Pour ceux qui ont répondu boisson C'était vrai Mais C'était un peu plus d'avoir fait ça 36 sur 50 Attention Au bout de combien de temps Tanjiro parvient à couper Le rocher en deux A la fin Oh putain Sérieux On arrive aux questions Où je suis perdu quoi Je crois que c'est ça Je me rappelle que le temps M'avait choqué Mais déjà un mois Ça m'aurait choqué Donc bon Ça n'aide pas J'ai eu bon à la réponse Mais je viens de capter Que c'est des noms d'alcool Ouais En fait C'est juste que C'est pas assez précis De dire des noms de boissons Attention T'en réscoulée C'est pas bien ça Oh putain J'ai mis six mois Aïe 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 Il n'aurait pas dû couper ses cheveux C'est vrai qu'il est classe comme ça Ah oui Plus encore Que ce qu'il y a Franchement ouais mais bon c'est monsieur ticket de caisse aux oreilles on les aurait moins vu avec ses cheveux là quoi allez on continue donc je vais quand même je rappelle je remets le lien c'est déjà les bébés et laissé par rapport à ce que tu as fait alors qui c'est le personnage dans bleach oh là là c'est quoi la différence entre les deux putain ok je sais si c'est bon ah merde je voulais couper c'est bien je suis con je peux pas le faire ici c'est votre merde j'ai donné la réponse j'ai cliqué sur le pc comme un con par on je pense que autant l'autre on peut reconnaître un peu avec les ombres c'est bien six mois par contre dit dragor pour le temps et pas 3 ah oui c'était pas trois mois je sais pas c'est ce qu'il dit et oui c'est cayenne dono les gars ça ressemble à voilà mais non et c'est une c'est parce que qu'elle est en fait je pense que kurosaki n'a jamais eu cette posture là il a le même skin mais pas cette posture là voilà il a fait très vite que vous connaissez tout à fait attention à la fin de l'animé dragon ball z par qui gothen se fait battre au tenkashi budokai j'ai un doute mais tu parles bien du dernier combat dans six mois je vais vérifier pas trois mois ben voilà tu vois tu nous as fait une voilà oh là là les grosses erreurs oh là là ce ce quiz ne vaut rien sauf si je suis premier ce quiz ne vaut rien sauf si je suis premier attention yes ah là c'est bon c'est quand même je veux je veux pas être méchant mais c'est quand même une putain de honte pour gothen de perdre contre punk à trois ans je crois ou quatre ans je veux dire sachant que quand même gohan gohan il a été jusqu'au sgj1 par an elie pas encore non comment tu veux perdre il s'est laissé perdre c'est pas possible qu'elle est honte qu'elle est honte ah 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 cette image est incroyable cette image est incroyable je pense qu'il s'est fait battre par surprise tu vois genre il s'attendait il a voulu pas lui faire de mal et elle lui a mis la main dalle de sa vie oh pauvre gohan que voit-on les 5 premières secondes dans l'épisode 1 de Shingeki no Kujino oh putain le gros plan mon gros plan sur son oeil oh non pourquoi j'ai répondu ça non je connais la réponse je connais la réponse pourquoi j'ai répondu vite pourquoi j'ai répondu si vite oh là là 5 points ça va 5 points ça va je vais me faire attraper et oui c'est les oiseaux quel crétin ça permettait de prévenir Armini Mikasa on voit plein des reines n'oubliez pas que les oiseaux de toutes les époques et de toutes les timelines de tous les animés toutes œuvres faux qu'ont vendu même les oiseaux dans la vraie et oui tu viens de spoiler Zongdar il ne l'a pas encore vu il ne sait pas que le piaf qui chie sur sa bagnole le matin c'est Eren il n'était pas au courant tu vois maintenant à cause de toi il le sait ah t'as gâché tout le plaisir du coup il ne regardera jamais désolé je suis désolé je suis désolé j'ai plus le lien si tu peux mettre dans la description il y en a qui ont demandé tout à l'heure pour si il y en a qui veut rejoindre question 40 dans quel ordre Tenku Shimura a tué les membres de sa faillie oh putain oh putain mec c'est horrible je suis bien sûr de la dernière je suis sûr de la première après les deux premières je sais les autres c'est fini non plus je me suis retapé le scan pour être sûr c'est juste mort j'ai aucune chance d'avoir bon je tente on verra bien je sais pas si on a des points proportionnels aux réussites ça peut être rattrapé ça vaut 10 points allez allez c'est maintenant de toute façon c'est comme d'hab je vais me faire gratter la première place à la fin genre les dernières questions bam les dix dernières c'est 10-15 putain là c'est 10 quoi franchement je me rappelle les deux premiers mais après les autres c'est game over quoi je sais pas si je vais avoir quelques points quand même pour des trucs attention oh j'ai tout bon oh j'ai tout bon oh j'ai tout bon j'ai tout bon oh putain alors là les trois dernières c'est du full random genre mère grand-parent le père j'ai changé en boucle jusqu'à la dernière seconde presque je savais pas oh putain oh c'est trop bon alors là vraiment aucun souvenir ça c'est c'est Tenko Shimura c'est Shigaraki Tomura c'est c'est Hamasha ah bah il faut tout bon en fait Nelta ça va j'ai encore un tout petit peu d'avance hé j'ai pris plus de points que j'y ai un de plus alors est-ce qu'il y a des gens qui ont pris plus de points 21 20 21 29 Nam Su waouh bien joué voilà la veste de Mesto elle est où ah 9 points bien joué allez question au hasard putain c'est quoi ça 100% de réussite ouh là tu fais peur attends faut que je surclic là non non tu fais next encore ok plus vrai mais il y a même pas de question il y a même pas de quel est le nom du livre de Kuroko pour l'utilisation de son atout oh putain merde non j'ai pas là euh mais non il y a un milliard de propositions oui oh non t'es horrible allez je tente mais vraiment ah mais j'aurais eu bon aussi Chris attention hein quand même pam pa dam allez j'ai tenté j'ai tenté alors déjà il y a le monoteur dedans c'est une certitude oui ah bon je suis trop fort je suis trop fort je suis trop fort je n'aurais pas deviné attention attention est-ce que est-ce que est-ce que ça va être bon oh non j'ai répondu Steel Hunter et non c'est Skill Hunter j'aurais dû y penser en plus Zangdar il s'est fait se défoncer pour le spam la blague allez vas-y cette question là elle compte pas il y a des tricheurs j'espère que GR n'a pas répondu bien question 42 sur 50 putain combien de fois son iPhone peut utiliser son band carry euh oh putain pareil il faut mettre les gars là je commence à me sentir un peu Zangdar là je réponds j'ai l'impression de découvrir les oeuvres tu sais oh là là question de level level difficile normalement de SNK je sais que c'est une fois ouais c'est ça je sais pas c'est bien c'est une fois par année bisextile en fait c'est une fois par je sens que c'est semaine oh putain entraîne toi meuf entraîne toi pour le faire une fois par jour pour que j'ai bon à la question lors du 25ème Takashi Bodokai Goku va affronter Vegeta quel numéro a tiré le prince oh mais non mais c'est quoi cette question oh mec c'est du pifomètre total quoi c'est du pifomètre total en tout cas ça non j'ai rien dit en fait ah non je pense juste que le 42 peut pas être possible parce que je crois qu'il y avait pas autant de personnes qui participaient mais en plus Goku va pas affronter Vegeta ah mais si je confonds avec un autre putain je confonds avec le budokai de fin oh putain c'est bien joué les gars ah je me fais tellement rattraper là je me fais tellement rattraper ça c'est des questions qu'il faut poser quand il y a Saikyo c'est marrant quel est le livre que Hawks recommande à Endeavor oh là là énerve je pense que ça je pense avoir bon là il faut il faut parce que là c'est le moment parfait là c'est des questions random pour moi donc en fait t'as autant de chance que moi réussir je peux pas mettre un coeur avec ce truc là allez petit coeur et petit content et petit pleur on va dire je fais tout depuis le début je rush au hasard pour maximiser les points le mec il fait 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tu sais oh non j'ai encore faux putain vas-y j'en ai marre de jeu j'en ai marre de jeu là il y a de la triche sur la fin je suis pas d'accord quel est le premier titan que l'on voit parler dans SNK oh mon dieu là ça peut être de la triche 2 titans déviants ouais t'as déconné là alors ça dépend c'est le premier chronologiquement ou le premier quand on regarde l'oeuvre parce que là il y a un piège la dernière question c'est le titan je sais plus qu'est-ce que j'avais aimé non j'ai un doute tu peux nous piéger si tu mets l'autre merde celui de Inès là putain si j'ai pensé à lui pour la réponse yes c'était bien ça mais t'as osé faire ça mec t'as osé c'est ta question qui pue du cul non non regarde bah non le premier titan qu'on voit parler dans SNK donc le premier qu'on voit chronologiquement nous en tant que en tant que viewer je crois que c'est le charrette non parce que Inès ça arrive plus tard l'oeuvre d'Inès ça arrive plus tard de mémoire de Isle ouais mais je crois c'est passé pendant que Andy faisait encore ses expériences non mais chronologiquement par rapport à l'histoire de SNK oui mais par rapport à nous viewer ah oui j'aurais dû préciser moi j'ai répondu le charrette parce que je savais qu'il y avait lui mais pour moi lui on le voit après même si c'est avant compliqué à expliquer oui non mais je comprends elle me fait baiser toutes les questions là ah il y a la mère de Connie c'est vrai qu'il parle quelle a été la première excuse d'Anna pour avoir frappé Damian on me rappelle c'est bien ça manquait une question de Spy Family dans le manga c'est trop tôt qu'on le voit oui c'est vrai t'as raison je pense que la première en fait c'est pas la première chronologiquement par rapport à nous lecteurs ça doit être la mère de Connie le premier ah là là ça fait deux erreurs comment tu veux que j'arrive à avoir des bonnes réponses comment tu veux que j'arrive à avoir des bonnes réponses alors il y a deux il y a deux des trucs qui sont dits en premier enfin qui sont dits mais il y a la première excuse c'est celle là j'ai tendu la main et d'une certaine manière il a couru c'est énorme ça c'est énorme c'est énorme ce délire là franchement j'ai couru j'ai tendu ma main et il a couru dedans lors de sa toute première mission en tant que pourfendeur Tanjiro doit affronter un démon qui collectionne certains objets et appartient à ses victimes de quels objets ça s'agit-il putain je me rappelle plus ce que c'est je pense que j'ai faux mais bon je suis allé je suis allé mater l'épisode pour vérifier ça aussi les ornements pour cheveux c'est très c'est très 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 spécifique après des bijoux des boucles d'oreilles c'est un peu pareil c'est un peu piège du coup oui parce que c'est juste oh mais lol zéro bonne réponse zéro bonne réponse tu sens que là bon moi l'avantage c'est que vous allez pas me rattraper avec cette question là selon Gojo qu'est-ce qui mettra fin au réchauffement climatique oh mon dieu oh putain merde j'oublie ça j'ai mis de la merde j'ai mis de la merde les vomissements des lycéens de Tokyo en voyant Yuji alors qu'il était mort les fléaux qui se mettent au jardinage après qu'ils aient perdu face à lui c'est quoi ces phrases en plus il est tellement con Gojo pour ça qu'il pourrait il pourrait dire les 4 tu vois quand il arrata son apogée dans l'exorcisme en allant au delà de l'infini je pense que c'est celle là la seule que j'aurais pas répondu tu vois des 4 et bien tu as raison parce que merde merde putain le vomissement quoi tu as trouvé le moins cool depuis quand vomir ça fait fort réchauffement climatique mais Gojo mais Gojo c'est Gojo renseigne toi renseigne toi sur l'éducation moi j'ai répondu la première attention l'avant dernière ça va piquer là à quel palier Marco a fait son premier remercie aux abonnés ça dépend écrit ou pas mais attends là c'est la miniature de la vidéo où tu as fait que là putain je me rappelle plus je me rappelle plus putain c'est vrai j'ai fait une vidéo pour remercier les abonnés des des premières dizaines c'est pas le truc pivot là que je t'avais montré tu m'avais aidé j'avais attend c'est cette image là c'est une de mes miniatures ouais je la reconnais même pas je pense j'ai un doute tu vois même moi je suis pas sûr de la réponse je pense pas que je l'ai fait à 10 20 voilà 20 je l'ai fait à 20 et après j'en ai fait une autre à 50 mais je pense qu'on était plus 50 à 100 et on était 136 genre d'un coup j'avais gagné plein d'abonnés donc voilà et ben oui 20 abonnés mec t'as qu'à créer une chaîne tu vas voir 20 abonnés c'est déjà super cool tu remercies les gens qui t'aident l'ultime question oh putain oh putain qu'est-ce que ça va être cette merde là attends je suis prêt je suis prêt psychologique moi attends je vais mettre plein de coeur déjà vas-y hop là j'engoisse un peu je mets ça voilà allez vas-y c'est pas trop quand même attention dernière question que se cache-t-il sur le chapeau de Marco qui fasse cette tête là mais non mais non une coupe normale des cheveux ça sent la merde ça sent le troll donc je vais répondre je vais répondre en trollant honnêtement je vais répondre en trollant parce que je sens que ça va troller je sens que ça va troller putain la tête tu l'as eu où c'était ? j'ai cherché j'ai fait poser tu sais qu'il est l'autre je viens de lire et en fait j'ai cru que t'avais écrit des épingles à nichons je veux te non-joke ils collectionnent des épingles à nichons ça va d'accord ça va pas fatiguer putain je me suis fait baiser tellement de trucs là alors t'as dû troller donc forcément je pense que t'as pas répondu à la bonne réponse bah si mais non bah si j'ai tenu mais non mais t'écris question troll t'écris question troll et tu troll pas vraiment vas-y là il y a eu un montage il y a eu un montage au niveau de la bouche je ressens pas ça putain oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu ça va je conserve la première place oh Sky deuxième il a réussi oh Sky deuxième bien joué et Horikoshi on voit qu'il y a eu des questions exprès évidemment avec MHA pour avantager Horikoshi je le sens voilà donc le classement officiel donc Marco premier évidemment le meilleur Sky deuxième JR oh Zangdar merci merci pour les abonnés Zangdar donc vous devez tous me donner 10 abonnés c'était la règle tu vois Zangdar il a respecté merci beaucoup Zangdar c'est super sympa de ta part bisous attends juste deux secondes je vais quand même enlever les salaires deux secondes ah le trigger je l'avais enlevé c'est pour ça qu'il y avait plus attends j'enlève juste deux minutes voilà alors premier Nelta quatrième Horikoshi quatrième execo 117 points c'est bien le système comme ça parce que moi l'autre il est un peu trop perché t'es les points avec 1000 points à chaque fois et tout Lady Fergie 114 sixième Dorin septième Leto huitième Mystique neuvième Zadkiel dixième Dragor onzième douzième Namsou qui a bien remonté parce que je crois que t'étais pas là au début Montaigne treizième hé merci Hello super gentil de ta part merci Hello attends du coup ça en fait combien parce que c'est pas indiqué merci Hello pour les 5 abonnés c'est super gentil de ta part gros bisous à toi et gros bisous à Zangdar vous êtes des choux merci beaucoup pour votre soutien c'est vraiment sympa de votre part Témarie 16ème Chris Chérico 17ème je sais pas ça peut toujours moi restons là 17ème execo Yoshar 19ème la veste de Mesto qui a quand même claqué 20 59 points bravo Zangdar bravo Zangdar et après il y en a qui ont eu moins que toi après il y en a qui ont débarqué à mon avatar voilà et le simple observateur quel nul ohlala quel nul dernier le mec il a fait le quiz et il a même pas répondu bien à une sorte de ces questions bravo tout ce que j'ai à dire bravo non mais j'ai oublié c'est assez difficile ah d'accord donc en fait je fais ça en boucle et ça met toujours ce truc là ah bah il y avait 4 écrans de fin regarde 4 écrans de fin ça c'est pas grave en fait t'as du créer des questions et oublier d'enlever le leaderboard enfin ça m'arrive ouais ouais c'est vrai le train de live niveau 5 non non il n'y est pas encore il n'y est pas encore il n'est que niveau 4 pour l'instant il est à 90% niveau 5 je garde mon chapeau c'est tout ce que j'ai à dire je garde mon chapeau